bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on jouait en xalor au retrait pa ecaflip feux sacrier air contre heliotrope sacrier panda bois et on a des codes de 4714 4198 et 4198 bon le panda en first j'avais anticipé c'est pour ça que je me suis placé je me suis placé un peu dans retrait écorce de labracnid sur le panda bon après triple prix tech on commence à connaître moi je m'ostine à jouer sans prix tech je veux voir jusqu'où je peux aller mais bon je sais que le jour viendra où il faudra y passer ok ça vient prendre un peu de dégâts ok il se sécurise un peu je vais venir chercher la maîtrise d'invoque petite des synchro qu'à votre avis je vais aller comme ça t'aq t'aq jusqu'à l'un ébène c'est le mieux que j'ai à faire je voulais faire un télé frag mais je peux pas faire ni de ni de d'aracné ni de chaffer t1 j'aurais éventuellement pu mettre le cadran oui ça aurait pu être un col tiens de mettre le cadran pour faire un télé frag ça n'aurait pas exposé à grand chose cadran des synchro comme ça il aurait pris il aurait pris plus de retrait pa il aurait pris en plus le retrait pa du cadran moi ça aurait pu être un col bon du coup je suis parti sur le panda c'est un peu atypique mais écoutez le placement bien vite donc j'y vais ça crie et lyon à côté j'ai bien envie de forcer le focus panda en soi je vais quand même me full boost des fois que je change d'avis j'aurai au moins stack un peu de un peu de rox pour la suite le sacré est en crocobure on a une sacré hier en face également c'est compliqué leur compo parce que le sacré peut sacrifier le panda peut stabi karcham donc le focus va être un peu compliqué après j'ai choisi aussi le panda bon là c'est surtout parce qu'il était venu devant mais ok le sacré qui vient ici c'est pas trop méchant il ya le côté où le panda je peux le debuff s'il se fait sacrifier alors que le stabi karcham je peux pas y faire grand chose quoi en soit je vais y aller comme ça on va se faire une petite perfusion comme ça vas-y on va on fout le carnage je crois que la crocobure le panda se fait déjà un peu héros quand même il prend une légère pression c'est pas trop méchant on verra je peux à tout moment je peux all in les lieutropes bon il a beaucoup de pv mais en termes de résistance je pense que je peux pas mal le taper en vrai on va voir comment ça se profile alors le sacré qui me tacle mais comme il vient de me faire un assaut je peux me prendre un télé frag assez facile sur lui je peux double j'ai lieu pour me détacler à 1 pa en lui mettant un télé frag ça peut être intéressant ok le panda qui vient chercher les dégâts de zone qui font plutôt mal je dois dire j'ai presque envie de dire que je vais cadran je vais faire comme ça je pense que je vais cadran tp et là il faut que je me garde de quoi faire momif j'aimerais bien pétrif mais voilà si je vais pétrif quand même je vais pétrif et je vais venir juste frappe le cadran comme ça hop bon les lieutrop il a un sacré écartement de portail mais c'est pas forcément d'une façon qui est très problématique pour moi en tout cas pour l'instant ça c'est une bonne nouvelle on va voir ce qu'il en fait il a autant de po que ça ah oui je m'attendais pas c'est un po modifiable il est au feu j'avais pas spécialement capté ça ok alors en vrai je vais faire un chaton je vais venir chercher un coup de craque sur le panda je pense et du double follement j'ai pas grand chose de plus à faire avec le chat je vais rester là carnage il pète le cadran ça c'est bien vu de sa part ça m'enlève le boost pa c'est assez chiant je vais devoir le remettre mais ça va me coûter pas mal c'est bien joué de sa part j'aurais peut-être du paradoxe ok il faut le clear les invoques c'est tout à fait tout à fait légit comme approche pilori en vrai je vais me pacte je vais aller full regen je vais pacte supplice bon il en casse quand même pas mal avec il y a un ivoire qui part dedans c'est un peu triste mais en vrai 2300 pv max moi là j'ai 6600 pv avec le pack 200 tout va bien les soins pour 100 pv max de l'écart vont me mettre très très bien bon il a clear le cadran le chaton ça me ça casse un peu mon jeu mais il s'est pris un tour de sacré pour ça encore une fois le sacrior pourra le sacrifier le panda mais moi le sacrifié je peux le double debuff avec le xalor c'est tout l'intérêt du focus panda même si son panda est bien tanky j'ai un peu peur de l'héliotrope qui est en free free gameplay là ok il a un choix qui est un peu discutable en soit là je peux y aller comme ça ma petrip j'avais commencé à la stack on est d'accord je suis à 4 je vais y aller comme ça là je suis même à 3 je tape sur les boucliers comme un débilos parce que de toute façon là c'est à l'érosion que ça se joue il est fou bouclier dans tous les sens il est passé à 1900 pv max il va falloir faire gaffe à ce que me met quand même l'écaflip l'héliotrope ça tabasse moi j'ai l'éca qui va pouvoir éventuellement jouer derrière je pense que je vais modora en vrai enfin après faudrait que je remette l'héros là c'est un peu compliqué je pense que je vais le perception je vais mettre un coup d'héros je vais le contre-coup je vais mettre un coup d'héros je vais quand même remettre un coup d'héros il faut que j'érode au taquet je vais partir du principe que j'encaisse faut pas que je gris enfin faut pas que je me trompe en fait sur les dégâts que je peux encaisser mais là je pense que ça va encore parce qu'il faut absolument que le panda soit tout le temps érodé en fait ok le sacrifice est tombé là ça va être le moment pour moi éventuellement de partir un peu plus sur de la régène peut-être d'aller chercher l'héliotrope parce que là le niveau du placement c'est un peu compliqué ok ici muti j'ai presque envie d'aller sur l'héliotrope mais ok en soit je vais faire ça une épée perfusion je vais aller comme ça hop là j'encaisse pas trop mal en soit je peux venir chercher un peu de régène ici je vais partir plutôt par là avec l'épée en vrai et là c'est là qu'avec l'oxel je debuffe le panda alors ici il se stabille maintenant ça me met un peu au fond sinon je peux aller chercher un petit peu d'entrave sur l'héliot on va voir après là il a encore en téléfrag et je peux même si en vrai non oui mais même s'il se même s'il se stabille je peux debuff 25ème heure me mif debuff du coup sont les générés de téléfrag mais ok ça part en debuff de mon côté ça va j'ai encore le assez longtemps ce qu'il me faut là je peux venir chercher suspension temporelle pardon et motivation là il va où lui il va là je vais aller chercher au cac comme ça euh... suspension frappe euh... hop hop ok j'ai fait un tour parfait exactement ce qu'il fallait que je fasse j'ai même calé mon ébène haut j'ai tout fait propre putain bien j'ai fini avec 0 PA en faisant exactement ce qu'il fallait que je fasse c'est nickel j'avais peur de fail un peu du coup il est debuff le panda bon là moi je me prends un peu la sauce de l'élio qui va du coup plutôt sur mon xel ok mais là moi l'avantage c'est que je peux aller chercher les dégâts sur le panda alors est-ce que je le tombe je vais pas le tomber euh... il est plus érodé donc je vais remettre de l'héros ça serait bien peut-être que je mette un tour ou rien oh quoique je pense que juste un feulement ça suffit en soit c'est quoi c'est le sacri qui joue après vas-y on va feulement je pense pas que le xel soit en danger il s'écrit d'ailleurs le pack de sang j'ai encore deux tours donc je le perd au début du tour prochain et là du coup normalement il n'y a plus de panda qu'est-ce que ça me fait sur les prévisuels pourquoi il prend pas de dégâts non tout va bien ok bon ça je vais y aller comme ça je me fais une multi de fin de tour hein c'est abominable s'il faut jamais faire ça c'était pas du tout optimal juste je voulais spontanément lui mettre un détour mais j'avais pas envie en fait de mettre la crocobure sur le xelor il faut juste que j'apprenne à bien gérer ça aussi je pense que je vais rollback pour me détacler pour ramener l'hélio et là je veux juste full entraver l'hélio alors son placement de portail est très bon parce qu'il me met une redirection qui m'embête un peu je vais juste venir chercher tac, ma pétrif là elle est à 3 ok je peux faire hop hop j'ai presque envie de lui en mettre une en soit bon allez on a qu'une vie là maintenant il s'agit juste de temporiser assez je m'éloigne des portails un petit peu là avec sa config il est embêté il peut pas chercher le xel il peut me taper le sacri mais il y a le leka qui va jouer entre temps et qui du coup va pouvoir régène le sacri pour pas que je crève à la perte du pacte là j'ai encore plein d'outils défensifs je peux mettre bonne étoile perception j'ai plein de trucs follement gg à eux bon le focus panda aura donc été le bon call c'est dommage parce que avant quand on mettait le curseur vous voyez comme ça sur un adversaire mort on voyait la vita max qu'on avait érodée et là maintenant on ne la voit plus du tout c'est un peu dommage c'était rigolo bon le sacri en terme de boubou je suis encore à peu près fine je veux quand même y aller perception attention tout ou rien il peut me tomber quelqu'un en vrai j'ai quand même fou protéger le xel le sacri perd 1400 de vita est-ce qu'il met du 1300 là dessus mais alors du coup les boucliers je sais des fois les boucliers ça fait des affichages chelous mais dans celle d'origami en soit ça reste ça c'est l'intérêt du d'origami on n'y pense pas mais les boucliers sont vraiment vraiment très très sympa quand on les proc là j'ai émerauds plus d'origami c'est pour ça que j'ai mille et j'ai kill le panda donc là il tape dans le boubou et j'ai aucun problème à me faire voilà il veut tenter de passer le kill mais à mon avis il le passe attendez je dis ça mais en vrai je suis un peu dans la sauce là non est-ce qu'il me les ferait pas les dégâts 4 pa il a déjà double carnage en vrai il peut punition 1700 je crois pas que ça passe mais c'est pas si loin oh je me voyais perdre plus de vie que ça c'est bizarre bon on va y aller comme ça hop je pense que je vais me repacte je vais assaut condensation on va ramener tout le monde je vais faire une perfusion ici hop comme ça je suis pas trop mal je reprends un petit peu de vol de vie je peux même venir chercher un télé frag facile sur l'hélio là en soit je pense que là au vu de la config ça vaut même le coup de 25e heure momif et de replacer un cadran ici ma pétri fait aller à 3 pa là l'hélio il a 92 de tacle ok donc je peux y aller comme ça je voulais voir si j'avais moyen de caler un ébène en allant chercher le sablier au cac mais ça n'aurait pas changé grand chose ok le retrait qui passe le sacré qu'insoignable il aurait pu tanker trop longtemps je pense ok il s'en va il s'enfuit on va au ligne le sacré alors par contre dire gg et faire durer ça c'est particulier on en parlait juste avant pour moi il n'y a aucun souci à vouloir trahir d'un combat jusqu'au bout c'est une liberté mais par contre dire gg et se barrer comme ça c'est un peu particulier quand même bon 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 je vais essayer d'optimiser mon rox par rapport aux ivoires 3 attaques au coussinet on fait un truc ou pas ? vas-y on va y aller tranquille tant qu'à faire je vais mettre une bonne étoile au sacré hop bon il m'embête un peu le monsieur là on va projection projection qui a quand même un super sort de mobilité ce qui nous permet d'aller chercher l'héliotrope je vais supplice pour maximiser ma régène je vais le replacer pour l'oxel full régène et là vous voyez l'intérêt du supplice c'est que je prends une régène de psychopathe c'est juste incroyable là ce que j'ai pris j'ai pris plus de 1000 l'épée qui va partir en opération on bloque les portails on va même taper ça tant qu'à faire ok bon j'ai plutôt une bonne gestion du combat en vrai c'était pas mal du tout et là je peux juste foutre le dps je pense ça devrait passer là le supplice qui me soigne du coup ça me régale bon on va rien dire sur le fait de ne pas de ne pas ff quand on quand on dit gg chacun son kiff je pense que je kill au sablier là ah alors ça c'est unlucky euh bon héhé tout va bien tout va bien il y a zéro problème allez il me laissera même pas le plaisir de le tuer bon c'était un beau colis vraiment le combo panda sacri qui est vraiment pas facile à gérer en terme d'érosion l'héliotrope en plus qui était un choix intéressant pour mettre de la pression en plus d'avoir deux gros tanks de mêlée j'ai eu du mal à l'entraver l'héliot hein puisqu'on est rentré directement dans la mêlée avec panda sacri dès le début du combat mais le choix d'érosion panda était vraiment le bon choix je pense voilà j'aime beaucoup gérer ce genre de combat où on regarde un petit peu l'érosion le focus voilà la notion de stabi karcham ou de sacrifice et bon moi j'ai eu mon plan de jeu qui était calé dès le tour 1 c'était on érode le panda comme ça il n'y a pas de problème de stabi karcham et s'il se fait sacrifice je double debuff direct voilà et c'est exactement ce que j'ai fait et le combat s'est passé absolument sans accro pour moi j'ai suivi mon plan de jeu et ça a été nickel voilà les amis j'espère que vous avez aimé ce combat de coliseum moi j'ai vraiment adoré si c'est le cas je vous invite à liker partager vos abonnés commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt